Dans le même concept que la dernière vidéo, celle sur les exercices en extérieur et dans les escaliers je voulais partager avec vous aujourd'hui une série d'exercices que vous pouvez faire à la maison donc toujours dans l'idée de ce n'est pas nécessaire d'être inscrit à la salle de sport donc il y a quelques exercices, je suis sûre que vous les connaissez ou du moins que vous en avez entendu parler qui sont très simples à réaliser à la maison donc pour celles et ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens d'aller à la salle de sport vous pouvez très bien vous entraîner à la maison et les exercices que je vais vous montrer sont inspirés de la méthode EAT qui signifie High Intensity Interval Training c'est donc une méthode qui consiste à se donner un maximum sur un laps de temps assez court et de switcher entre différents types d'exercices donc il y a eu énormément d'études autour du EAT en comparaison avec les autres types d'exercices cardio qui ont une durée plus longue et on s'est aperçu que le EAT avait donné des résultats vraiment très probants voire supérieurs aux méthodes classiques qui durent une heure ou deux heures où vous êtes sur vos vélos elliptiques à la salle de sport ou jogging etc parce que justement vous allez demander au corps et vous allez demander vraiment énormément au corps ce qui va vraiment booster votre métabolisme c'est ce qui va faire en sorte également que vous allez brûler du gras même en dehors, même lorsque vous avez terminé vos exercices en fait donc ce qui en fait vraiment une approche très intéressante pour ceux qui veulent brûler du gras, perdre du poids etc mais également pour ceux qui veulent gagner des muscles et du poids c'est vraiment une approche très intéressante pour justement intégrer un peu plus de cardio dans sa routine développer donc le souffle, tout ce qui a trait au rythme cardiaque etc parce qu'il ne faut vraiment pas éloigner ou éliminer tout le cardio même si vous êtes dans une approche où vous voulez gagner en muscles donc ça en fait vraiment une approche très intéressante et les quelques exercices que je vais vous montrer vraiment ne nécessitent très très peu de moyens vraiment aucun et très peu de temps également que vous pouvez vraiment faire en 15 minutes donc c'est une très bonne chose si par exemple vous n'êtes pas inscrit à la salle de sport ou alors que vous êtes inscrit à la salle de sport mais que voilà il y a quelques jours où vous récupérez en fait ça peut faire un bon entraînement maison pour continuer à rester actif en fait donc voilà assez de bavardage je vous montre tout de suite les quelques exercices donc il y aura une session échauffement avec quelques exercices sur une ou deux minutes et donc les cinq exercices qu'il faut enchaîner trois fois donc les cinq exercices d'affilée à répéter trois fois et normalement au bout de ça vous êtes au bout de votre vie normalement donc voilà je vous laisse avec les exercices et on va commencer cette série d'échauffement avec des petits pas de trottinement sur place on va dire ça comme ça vraiment pour activer le tout pour s'échauffer donc sur deux minutes pour également continuer de s'échauffer le lever de genoux donc on fait bien on essaie de lever les genoux le plus haut possible essayer de faire une sorte d'angle à 90 degrés avec la hanche vous pouvez vous aider des bras et il y a la plante qui sautille derrière moi qui me motive donc on fait ça encore une fois pendant bien une minute et on continue de s'échauffer toujours les jambes ça échauffe les jambes mais également pour avoir un bon rythme cardiaque aussi le talon-fesse pendant également une à deux minutes et on va commencer donc cette série de hits avec le premier exercice qui est le jumping jacks c'est donc un mouvement de papillon c'est vraiment très complet et comme on a dit vous allez faire ça sur 30 secondes et ensuite récupérer 30 secondes après ça donc faites vraiment des grands mouvements essayez d'aller chercher loin avec les pieds et haut étendu avec les bras donc 30 secondes et 30 secondes de repos on enchaîne tout de suite après avec les jumping lunges qu'on appelle en français les fentes sautées et donc c'est une jambe en avant, une jambe en arrière en sautillant ça demande énormément d'équilibre c'est pas un exercice facile mais c'est encore une fois très physique ça demande vachement sur les jambes en fait et ce que vous pouvez faire c'est que voilà comme je fais avec les bras en avant les mains jointes ça aide avec l'équilibre le troisième exercice c'est les burpees c'est pas un exercice facile non plus mais en fait le tout avec les burpees c'est de vraiment aller poser le torse au sol et ensuite de sauter les mains en l'air encore une fois un exercice très complet voilà trente secondes et ensuite trente secondes de repos si vous êtes comme moi vous pouvez y aller trente-quarante secondes mais je recommande vraiment trente secondes d'exercice et trente secondes de repos le quatrième exercice c'est les squats sautés jumping squats en avant et en arrière vous pouvez vous aider avec les bras comme ça jambes tendues quand on saute c'est très important et ça demande également pas mal d'équilibre c'est un très bon exercice pour les fessiers et tous les muscles de la jambe par ailleurs et enfin le cinquième exercice de cette série ça va être les push-ups donc push-ups pendant trente secondes également et ensuite trente secondes de repos faites bien attention de trouver vraiment l'écartement qui est confortable moi je fais la version facile des push-ups c'est à dire les genoux au sol mais si vous voulez corser un peu plus les choses vous pouvez faire la version normale des push-ups et on se repose trente secondes donc voilà comme je l'ai dit normalement après ça vous êtes chaos technique vous êtes vraiment mort quoi donc je dirais faites chaque exercice genre trente secondes trente secondes d'exercice trente secondes de repos comme ça vous avez une minute fois cinq et vous répétez ça donc deux autres fois donc vous êtes à 15 minutes plus les deux trois minutes d'échauffement avant donc vraiment c'est une session HIIT qui ne devrait pas vous prendre plus de 20 minutes quoi donc voilà j'espère qu'avec tout ça vous allez bien vous amuser vraiment c'est super intense c'est vraiment très bonne très bonne façon de s'entraîner à la maison et si vous essayez ce type d'exercice n'hésitez pas à me le faire savoir ça me fera vraiment plaisir donc voilà je vous dis à très vite pour d'autres vidéos pour d'autres sessions on va transpirer on va vraiment suer comme des porcs donc voilà à très vite ciao ciao ciao